Diffusia.fr vous emmène à la découverte de l'histoire de France. Le 21 octobre de la même année, un nouveau drapeau remplaça le drapeau blanc, qui était la couleur de l'étendard royal. Les couleurs que l'on choisit furent le bleu et le rouge. La Fayette y ajouta le blanc, couleur du roi, et c'est ainsi que le bleu, le blanc et le rouge devinrent les couleurs du drapeau français. Voilà une cocarde qui fera le tour du monde ! Dit La Fayette. C'est le même La Fayette qu'en Amérique ? Oui, c'est le même. D'abord favorable à la révolution, La Fayette fit partie des états généraux comme député de la noblesse d'Auvergne. Après la prise de la Bastille, la garde nationale composée de milliers de citoyens élu La Fayette comme chef. C'est à ce titre qu'il sauva la famille royale lors de l'invasion du château de Versailles.